Mesdames et Messieurs, ravies de vous retrouver, c'est l'heure de l'invité du jour. L'avenir d'une nation est entre les mains des plus jeunes. Et d'ailleurs, le feu président Omar Bongo disait de la jeunesse gabonaise qu'elle est sacrée. Il est à noter également que cette jeunesse a du potentiel à faire valoir. C'est dans cette optique que ce samedi 13 juillet 2024, Libreville va accueillir la deuxième édition du Forum de la jeunesse africaine pour la transformation et les objectifs du développement durable, dont l'Association caritative pour les jeunes et partenaires. Pour en parler, nous recevons justement Audrey Moumbadé-Souza, qui est la présidente de l'Association caritative pour les jeunes et coordinatrice du Forum de la jeunesse africaine. Ravie de vous avoir sur ce plateau. Je suis également ravie, madame. Le Forum de la jeunesse africaine représente une opportunité de rassembler les jeunes afin de contribuer au développement. Vous en êtes à la deuxième édition aujourd'hui. Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés ? Alors, le Forum de la jeunesse africaine est un événement autour duquel les jeunes se réunissent pour acquérir des connaissances, donc un corpus de connaissances riches, solides et diversifiés. L'objectif final est donc d'outiller la jeunesse afin qu'ils puissent surmonter les défis de leur temps et contribuer au développement de la société dans laquelle ils vivent. Les experts qui animeront ces panels vont fournir à la jeunesse présente, aux participants, un corpus d'informations, de connaissances riches, solides et diversifiées. Ainsi, ils pourront les utiliser pour submonter justement les défis de leur temps. Deuxième édition, il y a eu une première. Quel est le bilan que vous pouvez faire aujourd'hui par rapport à cette rencontre précédente ? Alors, la première édition a été magnifique. On a eu la participation de près de 300 jeunes, soit 278 personnes, des panels de qualité. Les jeunes qui sont venus ici étaient très contents et très satisfaits des informations qu'ils ont eu à acquérir. Et ils en ont, à la suite de cela, demandé à ce qu'il y ait une prochaine édition. La prochaine devait se dérouler l'an dernier, mais avec les élections, on a dû mettre la deuxième à maintenant, ce 13 juillet. Donc, le bilan que l'on peut tirer de cela, c'est que les 200 et quelques jeunes qui étaient présents ont eu des meilleures orientations, ont pris conscience de leur engagement, donc de l'impact qu'ils peuvent avoir dans la société dans laquelle on vit par leur prise de position. Est-ce qu'il y a des jeunes Africains qui prennent part à cet événement, justement ? En effet, il y a des jeunes Africains qui prennent part. Quel pays, par exemple ? Là, présentement, nous avons déjà des inscriptions de la RDC, donc du Congo. Nous avons des inscriptions du Tchad et, bien sûr, de nos frères Africains qui vivent aussi ici, donc du Bénin, du Togo, présents sur le territoire national. On entend très souvent forum aujourd'hui, forum des jeunes. Quelle est la particularité de ce forum ? Alors, la particularité de ce forum, différemment des autres forums où on vient pour mentionner ou pour remettre en avant les différents problèmes que l'on rencontre, le chômage, le manque d'infrastructures et autres. Lors de ce forum, on vient simplement pour acquérir des solutions. D'accord. Donc, les experts sont sur des panels. Les experts nous disent, concernant l'entrepreneuriat, on vous conseille de faire telle chose. On vous conseille d'entreprendre telle démarche. Concernant les changements climatiques, il faut que vous soyez engagés. Il faut que vous soyez responsables. On vous suggère de faire telle chose. En réalité, ils nous partagent leur expérience pour que nous, on tire des leçons et des conclusions. Et comment va se dérouler ce forum ? Qu'est-ce qui sera proposé ? Les différentes activités, les panels que vous évoquez également. Alors, pour la deuxième édition du forum de la jeunesse africaine, nous aurons quatre panels. Le premier panel, qui est comment véritablement aider la jeunesse à atteindre une aisance dans le secteur entrepreneurial. Le deuxième panel, l'implication des jeunes pour le maintien d'un écosystème et d'un environnement sain. Le troisième panel, l'engagement responsable des jeunes dans le milieu de la société civile, politique et associative. Et pour le panel de haut niveau, quelles opportunités pour la jeunesse à l'ère de la transition ? En tant que présidente des jeunes, dites-nous, quels sont les problèmes de la jeunesse en Afrique, mais surtout au Gabon ? Alors, le problème majeur de la jeunesse au Gabon, la jeunesse africaine bien sûr, nous le savons, le taux de chômage est très élevé. La majorité des jeunes, excusez-moi, sont au chômage. La majorité n'apprennent pas dans de bonnes conditions. La majorité n'a pas forcément les moyens pour obtenir la bonne formation. Donc voilà tous les mots qui minent la jeunesse gabonaise. Là, on est sur la jeunesse gabonaise ou africaine ? On est sur la jeunesse, vivant sur le territoire gabonais. Parce que peu importe qu'on soit gabonais ou pas, on a accès aux études. Après, on a un diplôme, après on cherche de l'emploi. Donc là, il ne s'agit pas seulement de la jeunesse gabonaise, mais de la jeunesse dans sa globalité, présente sur le territoire gabonais. Et en dehors de ce forum, vous qui êtes représentante d'une association, dites-nous, quelles sont les activités que vous proposez ? Alors, nous, on pose des œuvres et des actions d'entraide, d'accompagnement et de sensibilisation. En janvier, par exemple, nous étions dans des quartiers, voire des personnes vivant avec un handicap pour les accompagner, les soutenir, passer une agréable journée. Très bien. Nous menons par moment des activités au sein des orphelinats, donc des journées recréatives où on fait plein de jeux. Mais nous organisons également des campagnes de sensibilisation sur l'autonomisation, sur la prise de conscience et sur l'éveil des consciences. Voilà. Très bien. Le gouvernement de la transition désire une jeunesse qui entreprend et qui est autonome, surtout. Avez-vous les outils nécessaires pour accompagner les jeunes et susciter des vocations, peut-être ? Alors, s'il faut parler d'outils nécessaires, je dirais que oui. Nous avons la possibilité, ou sinon, nous avons les experts pour justement édifier sur un certain nombre de thématiques, pour conseiller et pour orienter les jeunes. D'accord. Mais la jeunesse n'a pas besoin que de ça, parce qu'après la connaissance, il faut bien un appui, un soutien. Et ça, par contre, c'est assez difficile de les obtenir. En tant qu'association, quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? Et on parle ici d'une association de jeunes qui est totalement différente d'une association d'adultes. Comment vous êtes perçue ? Est-ce que vous arrivez à mener vos combats de manière facile ? Est-ce que la voie vous est simplement ouverte ? Ah non. Dites-nous. Alors, en tant qu'association de jeunesse, déjà au niveau de notre association, on est toujours en attente du récépissé définitif. Ce récépissé-là qui donne alors la possibilité d'obtenir des subventions de part et d'autre. Pour le forum, par exemple, nous sommes accompagnés par l'ambassade de France. D'accord. Et la chance, c'est que le forum est porté par l'université de Bisseguet. Donc, l'université a tous ses documents pour bénéficier de ces subventions-là. En tant qu'association, simplement, et n'ayant pas encore le certificat définitif, on ne peut pas obtenir ces subventions. Donc, pour mener des activités, on le fait en fonds propres. D'accord. Donc, c'est là la plus grande difficulté. En recherche des financements, il y a des entreprises qui s'attellent, il y a des entreprises qui nous accompagnent. Mais lorsqu'il faut parler de l'échelle internationale, c'est assez pénible. Et dans votre association, est-ce qu'il y a uniquement des jeunes ? Est-ce qu'on retrouve des adultes quand même, une certaine tranche d'âge ? Non, notre association n'est composée que des jeunes. Et combien de membres ? Alors, nous sommes une vingtaine. Une vingtaine, très bien. Oui, mais on collabore avec un peu plus à chaque activité. Mais dans l'association, même proprement dit, les membres, on est une vingtaine. Et une vingtaine de membres qui sont issus des établissements ? Des étudiants, des associations et j'en passe. Et est-ce que vous avez des projets ? Vous avez des perspectives en vue ? Est-ce qu'il y en a en tant qu'association ? Mais aussi pour ce forum ? Oui, oui. Alors, à la suite du forum de la jeunesse africaine, avec mon association, on envisage d'organiser une campagne de sensibilisation sur l'autonomisation des femmes uniquement, mais à l'échelle nationale. D'accord. Donc, dans les neuf provinces, accompagner d'autres associations de femmes, justement pour apporter du soutien à nos sœurs, pour apporter du soutien et de la force à nos sœurs, qu'elles sachent qu'il n'est pas impossible de vivre de sa passion. Donc, si tu aimes la coiffure, si tu aimes le make-up, si tu aimes l'anglerie, tu peux te prendre en main et commencer ton activité petit à petit, l'oiseau fait son lit. Bien sûr. Et c'est très bien parce que vous ne vous arrêtez pas qu'à Libreville, vous allez à l'intérieur, mais est-ce que vous allez aller dans les neuf provinces ? C'est l'objectif, mais pour ça, il faudra aussi qu'on trouve les financements qu'on recherche. Exactement. Mais sinon, c'est l'objectif. Alors, nous ne manquerons pas quand même de remercier le parrain de l'événement. D'accord. Parce que sans lui, on n'aurait pas pu cheminer si l'on menait à bien le projet. Monsieur Raymond Dorsima, premier ministre de la Transition, on lui a apporté le projet. Il a vu, il a analysé et il a accepté de nous accompagner et de nous orienter en ce sens-là. Alors, merci beaucoup. D'accord, très bien. Alors, il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission. Vous êtes aujourd'hui le porte-parole des jeunes. Quel est le message que vous voulez adresser justement à ces jeunes, mais aussi à toute la communauté gabonaise ? Alors, j'aimerais dire à mes frères et sœurs jeunes, je me tiens devant vous, je suis jeune. Je suis coordinatrice du Forum national de la jeunesse africaine, excusez-moi, du Forum de la jeunesse africaine. J'appelle les jeunes à prendre des initiatives, à poser des actes pour le développement de la société dans laquelle on vit. Je vous invite à une prise de conscience afin que nous contribuions massivement au développement de la société dans laquelle on vit. Merci. Vous revenez quand vous voulez. Merci. Toutes choses à une fin, comme pour ce numéro. Nous étions en compagnie de Audrey Moumba Dessouza, la présidente de la CIGI et coordinatrice du Forum de la jeunesse africaine. Nous parlions du Forum de la jeunesse africaine pour la transformation et les objectifs du développement durable, qui se tiendra ce samedi 13 juillet à Libreville. Nous, on se retrouve très vite avec un nouvel invité. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur GAMO24. GAMO24.